bon vendredi à tous j'espère que vous allez bien on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous puisque comme d'habitude pour les story punk et oui vous allez attendre une autre story punk et pour cette story punk dans le fond on va le faire sur the alley cats mais on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous donc on va plonger dans quelques instants dans l'histoire de cette formation californienne the alley cats qui a laissé une marque quand même importante au niveau de la scène californienne vous allez voir durant l'histoire mais comme vous savez ceux qui écoutent les capsules de story punk on présente toujours une bière et cette semaine c'est une bière bien spéciale que je vais vous présenter parce que c'est de la microbrasserie la forge du malte que je salue mes amis de la microbrasserie la forge du malte surtout mon ami mike tremblay et c'est pas n'importe quelle bière que j'ai choisi j'ai choisi celle pour sa trois centième émission bien sûr une incroyable un incroyable podcast qui s'appelle le super matos oïd c'est animé par mike tremblay donc que je salue et ça c'est sa trois centième émission donc fait une bière spéciale qui est une double n'est pas 7.7% donc à déguster tranquillement c'est quand même une bière forte ceux qui le savent je suis un maniaque des népa des ipa double et même j'ai déjà bu des triples ipa pour ceux qui le savent pas la microbrasserie les forges du malte est situé à trois rivières se vendre au trip à faire je vous conseille fortement de vous déplacer aller les voir c'est vraiment une bonne microbrasserie leurs produits sont assez exceptionnel et vous allez avoir un accueil et warn tout le staff là bas est incroyable mike je te salue je sais que ça fait quand même quelques temps la trois centièmes mais je te félicite encore une fois c'est quelque chose j'anime prescription punk rock depuis maintenant 12 ans on est dans nos célébrations du 12e anniversaire de prescription punk rock mais trois cents émissions c'est quelque chose ça demande beaucoup de travail pour ceux qui le savent pas donc je sais que tu t'investis incroyablement donc salut tout le monde john smith salut man suzy merci pour ceux qui n'ont pas vu passer la nouvelle je pense que vous l'avez pas mal tout vu je vais être père d'un petit garçon donc un mini bed qui s'en vient un mini dj punk as bed est ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'humanité je crois que ça en est une excellente on est bien content de la nouvelle moi puis ma blonde et bien sûr les enfants ce qui agrandit notre famille à quatre enfants et deux adultes donc on va être six ne vous en faites pas pour nous on a de l'espace en masse ici on a un 7 et demi donc on est content d'accueillir cette petite merveille là d'ailleurs j'aimerais dire à mon amour que je l'aime d'un amour infini merci tu es la femme de ma vie puis je sais que tu travailles fort à monter la chambre de petits bouts et que moi je manque de temps parce que avec tous les projets et le travail et j'ai recommencé un cours justement en ce moment donc faut que j'étudie donc je travaille fort donc merci ceci dit on va déboucher cette excellente bière parce que d'un c'est vendredi et de deux je le sais que pour beaucoup de monde ça a été une semaine de mauvaises nouvelles au niveau de l'actualité donc on va vous changer les idées oubliez ça on plonge dans une histoire qui est vraiment intéressante d'une formation qui s'appelle the alley cats et comme je dis vous allez voir là il ya beaucoup de punch dans l'histoire c'est vraiment intéressant comme histoire donc on est bien content de vous présenter cette formation là donc ni plus ni moins ah quel bruit fantastique le vendredi ça sent vraiment bon on voit tout de suite la qualité du produit par l'odeur donc on y va avec cette trois centièmes émission trois centièmes bière non bien sûr le super matozoïde à l'écouter son podcast à mike tremblée c'est vraiment bon sérieusement ce qui fait je te félicite donc santé je vais la laisser décanter un peu parce que je l'ai malversé en vous parlant j'ai fait ça les quatre c'est de vous prêts ladies and gentlemen merci tout le monde qui nous écoute ceux qui écoutent sur facebook live qui vont récouter bien sûr la rediffusion de cette capsule story punk et ceux qui vont aller sur bien sûr la chaîne youtube de prescription punk rock on vous invite à vous abonner en grand nombre c'est pas très long si vous n'êtes pas si vous n'avez pas de compte youtube c'est vraiment un must pour nous autres de vous avoir parce que vous allez en temps réel recevoir des notifications sur les entrevues exclusives là c'est sûr que c'est plus difficile mais en temps normal on se déplace faire des entrevues en personne avec les groupes c'est filmé et bien sûr aussi lors des spectacles on vous montre des extraits donc plein d'exclusivité et bien sûr les entrevues que je réalise la prescription punk rock allez voir ça on vient d'en mettre une série sur le label l for breakfast par les entrevues avec 82 the match up pour go car crash control et essayer de dire ce nom ban là souvent pogo car crash control sa vieille mais on s'en fâche facilement donc ni plus ni moins plongeons dans cette histoire incroyable de diar les cats diar les cats à ne pas confondre avec les doubs à les cats il ya peut-être trop de chats dans ruelle dans les années 80 finalement il ya des formations dont on ne peut entendu parler à la suite de leur séparation et diar les cats en fait malheureusement partie ils ont laissé un impact qui est indéniable sur la scène californienne où ils ont sévi la formation a vu le jour en 1977 soit quatre ans près de televisions un après de weirdos et black flag pourquoi je mentionne ça c'est des capsules story punk qu'on a fait sur cette information là donc je vous situe un petit peu dans le temps on est en 1977 le groupe est formé du couple que forme diane chai et randy stodola et c'est ça avec le drômeur john mccarty ça forme le trio donc je vais vous présenter à quoi ça ressemblait au début en 1977 donc on peut voir ici là un flyers mais si vous voulez une photo là plus précise voici des la cats un trio et c'est ça c'est une époque où il n'y avait pas tant de groupes féminins avec une fronde féminine justement à l'avant donc le groupe a une grosse impact justement sur sur l'influence pour des filles et femmes de rejoindre la scène punk je vous rappelle aussi que la scène punk avait une renommée d'être très dangereuse donc on retrouvait moins de filles au début justement dans la scène mais ça a beaucoup changé avec le temps et on en est bien content randy mentionne en entrevue avoir découvert le groupe très jeune soit en 1974 lorsque de remonts débutait et que la scène britannique commençait à prendre de l'ampleur de remonts débutait un petit peu après 1974 mais ils ont laissé une empreinte qui est vraiment indéniable sur la première vague de punk stodola mentionne avoir rencontré diane en lui offrant des cours de guitare ils ont ajouté par la suite john après avoir passé une publicité dans un journal local ils avaient loué une maison à l'époque ils ont commencé à pratiquer et ce à chaque jour ça c'est quelque chose que qui est très rare aujourd'hui à l'époque c'est un petit peu plus commun les groupes acheter une maison à gang souvent aidé par leurs parents ou leur famille et ça devenait comme une communauté et il faisait des partys là des petits shows avec leur chum et il jouait à chaque jour pratiquer à chaque jour c'est ce qui développait la force au niveau des bannes puisque plus rapidement ils devenaient des machines de guerre très bien huilé comme tout tourné autour de clash sex pistols et de remonts ils ont décidé d'aller dans une direction différente au niveau de leur son à cette époque ils offrent un son qui est unique et rapide ce qui fait d'eux un groupe de punk le groupe commence rapidement offrir des concerts et ce sans avoir de simples ou d'albums ils sont dès leur début signés sur la maison de disques danger house records ils sortent un premier simple intitulé nothing's mean nothing anymore dans lequel on retrouve la pièce sur la face b give me a little pain ça c'est arrivé le 30 mars 1978 le simple connaît un humble succès auprès de la scène punk de l a par ailleurs il démontre que les membres du groupe sont de bons musiciens les deux pièces sont enregistrées de façon professionnelle comparativement à plusieurs enregistrements punk de l'époque où le son laisse carrément désiré c'est en 1979 que le groupe va faire paraître une pièce sur la compilation yes elle est intitulée too much junk la compilation est rapidement devenue une relique dans la scène punk c'est frontier records la même maison de disques qui a fait paraître le catalogue de the weirdos qui va acheter les droits hérédités pour la première fois en 2013 soit 34 ans plus tard pour commémorer la centième sortie de la maison de disque donc ils vont faire un reissue dans le fond de l'album puisqu'il était très difficile à trouver et comme je l'avais conté dans le story de the weirdos weirdos à leur début avait aucun enregistrement qui se retrouvait donc c'est des années après que le label ressorti dans le fond les enregistrements de weirdos et qu'on les découvrait sur album puisque les gens les avaient découvert en spectacle on est le 17 mars 1979 le groupe était cédulé pour monter sur la scène du elks lodge à los angeles pour un spectacle bénéfice organisé par brendon mullen afin d'ouvrir sa propre salle de spectacle punk à hollywood soit de masque ça c'est quelque chose d'histoire là la police n'était pas invité mais ils ont fait une descente mythique qui mène par la suite à une célèbre émeute d'une violence inouïe dont on parle encore aujourd'hui de plus le club offrait la location d'une salle pour des mariages et un mariage se déroulait lors de cette émeute plus de 600 amateurs de punk s'étaient rassemblés pour un spectacle qui permettait de passer à l'histoire malheureusement il va passer à l'histoire mais pour des raisons très différente que ceux qui pensaient le tout a recommencé après que les deux premiers groupes ont réussi à terminer leur spectacle c'est à dire de wiper et zeros pour ceux qui connaissent pas de wiper et zeros et deux autres belles formations justement de cette époque là je vous les conseille fortement vous pouvez les retrouver sur youtube ou si vous êtes abonné là via spotify et itunes music je crois qu'il ya quelques albums qui se retrouvent deux autres c'était des formations justement qui comme un peu d'hier les quatre sont pas réussis à passer autant l'histoire qu'il mériterait donc ça vaut la peine si vous êtes à soif et de découvrir du vieux punk qui sonne très bien zeros c'est vraiment un bon band sérieusement donc on est durant le spectacle les deux groupes performent tout se passe bien personne n'a aucune idée dans la salle de ce qui s'en vient en arrière il ya une grosse émeute qui se prépare la police prépare un coup donc il ya pas de tension il ya pas rien puisque personne n'est au courant de rien mais ce qui va se passer par après votre dégénérer de façon violente donc l'annonce que la police arrêtait le spectacle n'a pas tardé à arriver durant la performance des gogoes il ya un documentaire qui s'en vient sur de gogoes qui est une formation vraiment extraordinaire féminine qui qui a vraiment beaucoup marqué l'époque et que beaucoup de succès par la suite donc gogoes n'ont joué que quelques chansons randy diane bien sûr de la formation d'hier les cats étaient dans les escaliers à l'entrée quand la police armée de matraques et munis de leur armure ont attaqué sauvagement les punk rocker et les personnes qui assistent au mariage ils ont eu le temps de quitter sortir via le backstage dans le fond randy diane ont réussi à sauver par la porte d'en arrière mais les invités du mariage en costa cravate se sont fait battre par la police les punk rocker à coups de matraque plusieurs blessés ont été rapportés et plusieurs punks portent encore les traces laissées par le carnage que les policiers ont fait il y a même un punk qui comptait qui avait réussi à sauver dehors mais là fallait qu'il passe toute la barricade de policiers armés qui battait sauvagement le monde qui sortait du spectacle et il a réussi à courir jusque dans un buisson où des policiers ont passé proche et ont commencé à varger partout dans les buissons fait qu'il a mis ses mains comme pour se protéger caché dans le buisson puis ils ont cassé un doigt encore aujourd'hui il ya des séquelles justement ce doigt là qui dit qu'il sent plus rien dans le fond là donc c'était d'une violence inouïe il ya eu plusieurs rumeurs sur ce spectacle là et cet incident là en tout cas il ya une des rumeurs qui circule selon laquelle que le LAPD aurait effectué la charge aussi armée parce qu'ils se seraient préparés avant puisque c'est pas la première fois que les policiers débarquaient dans un spectacle punk pour battre les punks il y avait une grosse guerre entre les punks et les policiers et plusieurs soupçonnaient aussi les policiers de passer des crimes sur le dos des punks qui n'avaient pas commis on est à Los Angeles on est à la fin des années 70 il ya une révolution dans l'air le mouvement punk vient d'arriver donc ça a débuté beaucoup dans la violence et d'ailleurs il ya beaucoup de groupes comme black flag se sont retirés de la scène à un moment puisque c'était beaucoup trop violent et et un moment donné ils voulaient pas être les les leaders de cette violence là qu'ils voulaient pas créer dans le fond donc il faut mettre les choses dans le contexte que les gens qui ont été attaqués sauvagement c'est des gamins c'est des adolescents qui vont voir ce show là donc les policiers ont eu aucune pitié pour des ados certains parlent les rumeurs il ya eu plusieurs rumeurs dont une qui dirait que un vendeur de drogue aurait insulté un agent infiltré au spectacle d'autres disent qu'il y aurait une interaction entre un barman et un patron de la salle mais tout cela aurait dû mener à une simple arrestation une autre histoire qui circule serait qu'un punk aurait tiré une bouteille en vitre à l'extérieur ce qui aurait ce qui aurait mobilisé plus d'une centaine de policiers le doute plane toujours sur les raisons qui ont mené la police à agir de la sorte l'événement a été surnommé le massacre des punks il s'agit il s'annonce que la section du lpd soit la rempart division était connue à l'époque comme étant une des sections les plus violentes du lpd il n'en était pas leur premier assaut contre les punks ils étaient très organisés selon les personnes qui étaient présentes lors de l'événement ce qui sous-entend qu'ils étaient préparés depuis longtemps à faire un riot dans la salle de spectacle ce qui enlève un peu la théorie de quelqu'un a lancé une bouteille quelqu'un a fait une plainte la police débarque pour qu'il y ait une centaine de policiers préparés justement pour pour un riot c'est que ils étaient sûrement préparés d'avance et voulaient donner un message clair au punk rocker mais tout ça ça démontre la violence qui régnait entre la police et les punks de l.a. dites-vous tu sais aujourd'hui on comprend pas vraiment ce contexte là beaucoup vont dire ouais mais pourquoi que s'il y a eu de la violence parce qu'il y a des groupes qui l'ont attisé mais tout ça tout ça est généré au fil du temps et il y a toujours beaucoup de situations qui font que ça ça augmente au niveau du niveau de violence il faut se mettre en contexte culturel contexte politique donc tu sais il y a un paquet de facteurs qui viennent dans le fond jouer sur les raisons pourquoi c'était aussi violent à Los Angeles et pourquoi le mouvement punk a été autant dénoncé justement par les autorités black flag l'a souvent mentionné les policiers de l.a. à cette époque avaient le mouvement punk dans la mire et ils ne comptaient pas leur offrir des fleurs par la suite le lpd n'a jamais offert d'excuses ou de commentaires sur l'affaire le mystère planent toujours pour tous ceux qui étaient présents ce spectacle là d'ailleurs j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui étaient là puis un moment vraiment cocasse c'est il y en a un qui raconte ouais je pense qu'il y avait un mariage même qui se passait parce que j'étais aux toilettes puis il y avait comme un gars en coste de cravate puis quand il est sorti des toilettes il s'est fait battre puis il y a quelqu'un qui a répondu qui dit c'est moi qui se mariais puis il dit on va s'en souvenir jusqu'au restant de nos jours il y a des invités qui ont été marqués à coup de matraque un mariage tu sais c'est en 1981 que the alley cats va faire paraître leur premier opus intitulé nightmare city via la même maison de disques que le premier simple sur cet album on retrouve une formule qui combine le rock and roll au rockabilly avec une attitude très punk il y a une bonne dynamique au sein du trio et le groupe semble avoir le vent dans les voiles puisqu'ils attirent l'attention des étiquettes de disques commerciales il reste qu'avec le temps cet album est devenu un petit bijou et qui a su capturer l'ambiance punk de l'époque le punk a incorporé beaucoup de style au sein au fil des années mais je crois que the alley cats y a participé grandement à cette époque là c'est le fun parce que le punk a tout le temps eu une ouverture musicale sur d'autres style c'est pas toujours le contraire je donne par exemple la scène métal c'est plutôt rare que les metalheads vont être aussi des punk rockers vont adorer le punk rock mais le contraire est quelque chose qui existe un peu plus quoique tu sais avec le hardcore il y a beaucoup de metalheads qui patauge dans le mouvement punk aussi je veux pas généraliser mais les punks ont une grande ouverture d'esprit c'est reconnu et ça dès le début du mouvement donc le groupe participé participe au film our music war en 1982 le film britannique ça va être un amalgame de spectacles de différents artistes de la scène punk et new waves on peut voir dire les quatre se performer les deux chansons suivantes soit nothing's mean nothing anymore a too much too much junk la chanson black hair girl se retrouve sur la trame sonore du film cette apparition leur offre beaucoup de visibilité et cela amène le groupe à avoir un contrat de disque from the planet earth le deuxième album de la formation est le premier et le seul album du groupe sur une maison de disques commerciale malheureusement le groupe est loin d'avoir le succès espéré et la réception est mitigé donc le fameux débat des sell out d'hier les quatre ont été signés sur un major label mais ça a pas eu de temps ça a pas de temps affecté justement leur relation avec le mouvement purist punk c'est à dire les punks qui vont dénoncer un petit peu les groupes qui vendent leur arme à des maisons de disques des plus commerciales si on veut et qui vont tenter de changer le son du groupe le groupe se sépare malheureusement en 1982 sûrement dû au manque de succès de l'album et de plus la musique à cette époque évoluait rapidement donc le groupe est séparé en 1982 après quatre ans d'activité mais ils ont laissé une marque indéniable au niveau de la scène ils ont participé à un spectacle qui est mythique qui a mené à une émeute légendaire et sur ce je vais prendre une gorgée de ce nectar pour ceux qui se joignent à nous je suis en train de boire la trois centièmes bien sûr des fâches du malte trois centièmes du podcast le super malto de malto mato de matozoïd excusez c'est vendredi j'ai une grosse semaine c'est une bière podcastique une double n'est pas comme je le disais à 7.7 pour cent 60 ibu c'est une canette de 473 millilitres ça se retrouve un peu partout je vous la conseille fortement je vous conseille d'aller faire le road trip jusqu'aux forges du malte du côté de trois rivières et j'en profite par la même occasion pour saluer mon frère sébastien qui reste du côté de trois rivières donc est ce que c'est la fin de diar les 4 en 1982 qu'est ce qui se passe pour la formation et oui les alli cats vont renaître de leur centre tel un phoenix en 1985 mais sous un nouveau nom soit de zarkons oh ils ont joué la carte de se dire si on revient on va changer de nom ce qui crée une confusion beaucoup l'époque à cette époque là il n'y a pas internet l'information est partagée beaucoup moins rapidement c'est beaucoup du bouche à oreille donc avant que les gens comprennent que de zarkons sont les les trois mêmes personnes que diar les 4 c'est c'est quand même assez long donc ça joue un peu en défaveur de la formation donc randy stodola a expliqué en entrevue pendant le big pete markovits suburban rebel podcast qu'il avait eu quelques années auparavant la folle idée de changer le nom du groupe sur chaque album c'est peut-être pas la meilleure décision au monde folie artistique je respecte ça c'est cool ça en prend mais si je serais gérant de la formation je n'aurais pas été en faveur de cette décision là puisque comme je le mentionnais ça crée beaucoup de confusion au niveau des fans et comme c'est super rapide le monde la musique vaut mieux rester dans l'actualité tout le temps sous le même nom que de créer une confusion et que ça prenne quelques années avant que les gens comprennent et apprennent à connaître la formation et dans le cas d'hier les quatre c'est comme se sont séparés précédemment la formation devait être au courant que ça pourrait peut-être n'a pas duré longtemps cette cette nouvelle aventure qui est de zarkons c'est pour cette raison que le groupe change de nom en 1985 afin de partir à neuf. Le groupe sera le premier album sous ce nom intitulé Riders in the Long Black Parade. Ce sera le dernier album avec le drômeur John McCarrie puisqu'il sera remplacé par Terry Cooley sur le deuxième album qui se nomme Between the ID and the Reality Falls the Shadows et il sera le dernier album de la formation de zarkons un membre supplémentaire est ajouté à la formation donc de zarkons va se séparer définitivement en 1988 Randy Stodela avoue avoir sombé par la suite dans une profonde dépression et n'a pas joué de musique pendant plusieurs années donc on voit que pour lui c'était un gros échec de ne pas réussir à maintenir la formation de zarkons par la suite de l'échec commercial de The Alley Cats. Puis souvent pour mettre en contexte aussi un échec commercial c'est un échec c'est à dire que les chiffres n'ont pas atteint ce que le label en arrière ce que le major label pensait donc souvent c'est là s'ils ont un contrat ils vont dépêcher le groupe à finir le contrat pour les laisser tomber puisque ça répond pas justement il n'y a pas autant d'argent qui rentre dans les coffres que ce qu'il y avait prévu donc c'est beaucoup de pression pour un groupe et malheureusement je pense que la pression a eu raison de The Alley Cats et zarkons n'a pas réussi à reprendre justement ce que The Alley Cats avait fini par la suite comme c'est un nouveau départ et recommençait à neuf j'imagine que les conflits à l'interne ont recommencé et il faut pas oublier que Diane et Randy sont un couple donc c'est ça en fast-forward de 1988 à 2017 Randy cette ode là est sauvagement et agressé par un inconnu et de façon totalement gratuite il aurait eu de sérieuses blessures heureusement il s'est remis sur pied depuis l'incident de son côté Diane Stradola qui s'est séparé de Randy se marie avec le gérant de The Alley Cats soit Marshall Burl ça a dû faire mal aussi à Randy qui avait des problèmes de dépression à cette époque là sa femme le quitte pour le gérant de The Alley Cats situation que je ne souhaite à personne c'est assez difficile à gérer d'ailleurs Diane Stradola serait maintenant une agente de voyage j'ai peu d'autres informations sur ce qu'elle est devenue par la suite donc est-ce qu'il est pour John McCarthy il y a peu d'informations à savoir ce qui est devenu par la suite donc si vous connaissez des informations à savoir ce qui est arrivé à John McCarthy gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires je vais pouvoir l'ajouter donc plusieurs d'entre nous ont entendu parler du groupe via la pièce 13 stitches de la formation NoFX la chanson se retrouve sur leur album The War on Errorism Fat Mike chanteur de la formation raconte un spectacle qu'il avait vu jeune de The Alley Cats tout le monde dans la foule se foutait des Descendants car ils attendaient le spectacle The Alley Cats il mentionne que les Descendants avaient été le groupe à l'époque le plus rapide qu'ils avaient vu donc le 17 octobre 2017 une compilation par The Alley Cats voit le jour sur le nom 1979-1982 Anthology qui paraît sur la maison de disques Laugh.com et Time Coast Music l'album comprend un DVD qui inclut 5 vidéos de la formation californienne il n'y a aucune pièce par The Zarkon seulement 10 pièces par The Alley Cats la formation effectue un retour sur le nom The Alley Cats en 2015 mais sans deux de ses membres originaux ils sont remplacés par April Katie et Matt Laiski Randy Stodola a mentionné lors d'une entrevue qu'il travaillait sur du nouveau matériel mais il n'y a pas eu de développement de ce côté pour l'instant du groupe le groupe était censé offrir plusieurs spectacles en 2020 mais malheureusement dû à la pandémie mondiale tous les spectacles sont sur la glace on espère aller voir en 2021 ou 2022 quand la situation va revenir à la normale mais en conclusion sérieusement c'est un groupe qui a laissé une marque indéniable lors de leur court passage dans la scène punk mais certains se rappelleront toujours des chats de ruelle donc c'était l'histoire de cette formation-là The Alley Cats qui est devenue par la suite de Zarkons qui a eu beaucoup de rebondissements comme vous l'avez entendu et qui a vécu quand même beaucoup de choses dans un court délai de temps je vous conseille vraiment d'aller écouter leur album si vous trippez sur le Psycho Billy, vous aimez un peu le vieux rock'n'roll c'est un beau mix entre les deux avec une attitude punk du côté de Randy, chanteur de la formation je vous invite à aller voir bien sûr les vidéos donc c'est ça, une formation qui aura quand même laissé sa trace pour les punk rockers et ça, The Alley Cats, it only hurts the first time c'est cool sérieusement parce que le mouvement punk a eu une ouverture d'esprit mais a été contestataire sur des choses qui n'ont pas sa place comme le racisme, le sexisme et plein d'autres choses mais ici on parle beaucoup de sexisme puisque c'est pas facile à cette époque-là pour les filles de réussir à avoir une carrière dans ce milieu-là mais je leur lève le chapeau sérieusement, elle était vraiment incroyable puis ça prenait beaucoup d'attitudes et de couilles, sans blaguer mais sérieusement, ils l'ont faite avec brio puis je leur lève mon verre sérieusement, félicitations The Alley Cats c'est ce qui termine bien sûr notre Story Punk je vous remercie sérieusement de votre temps c'est vraiment apprécié sérieusement de vous voir laissez des commentaires sur comment vous trouvez ça je vous le rappelle, Story Punk sont avant tout des lives Facebook je vous avouerais que la façon que je fonctionne c'est que ça me prend à peu près quelques semaines à rassembler toute l'information qui existe sur une formation j'écoute toutes les entrevues, s'il y a un livre, s'il y a des DVD j'écoute tous les spectacles, j'écoute toutes leurs discographies et par la suite je commence à écrire justement leur histoire une fois que j'ai terminé, que je me suis corrigé je les publie et par la suite, quelques temps après je fais un Facebook Live spontané j'avertis souvent pas les gens donc on fait ça spontané, ça me donne un challenge et je vous raconte l'histoire du groupe donc il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure il n'y a pas... je ne fais pas ça pour bien me faire pareil qu'il y a des erreurs, je m'en farge des fois je nomme plus croche le nom de la personne qui est dans le groupe à quelques reprises et je m'en excuse mais je trouve ça plus naturel je trouve ça plus punk man c'est spontané et c'est de même que le punk doit être c'est très DIY donc je vous remercie c'est sûr que vos commentaires sont vraiment bien sûr notre paye de faire ça donc c'est ça merci d'écouter, merci d'être là écoutez, il s'est passé beaucoup de choses pour prescription punk rock sur le recap dans les dernières semaines, on a passé 3 semaines à célébrer les 12 ans de prescription punk rock juste avant, il y avait eu le radioton de CKRL 89 1 d'ailleurs, merci d'avoir donné généreusement on a atteint notre objectif je ne me rappelle plus exactement du chiffre mais on a atteint un objectif donc merci à vous autres merci d'écouter prescription punk rock et bien sûr les autres émissions de CKRL d'ailleurs, je salue tous les animateurs toute l'équipe de cette grande famille qui est CKRL 89 1 merci de me permettre d'animer prescription punk rock depuis 12 ans c'est une méchante ride c'est beaucoup de souvenirs c'est beaucoup de choses beaucoup de choses que j'ai oubliées aussi mais sans vous autres, les groupes qui sont venus à l'émission qui me donnaient de votre temps ça ne serait pas possible je n'aurais jamais pensé me rendre à la moitié de ce que j'ai fait donc merci à vous autres merci tout le monde et encore une fois on vous invite à vous abonner à la chaîne de prescription punk rock où vous trouvez les capsules story punk on en a fait sur Fear, The Dem, Black Flag, The Weirdos, Televisions formation post-punk et là on vient de le faire sur The Alley Cat et The Zarkons donc un gros merci et je vous souhaite un excellent vendredi et sur ce, gorgé camarade ça peut être d'un liquide non alcoolisé ou d'une bonne bière mais soyez sûr de boire local supportez vos groupes locales donnez-vous pour défi dans les prochains jours de découvrir une formation d'ici c'est pas nécessairement obligé d'être de Québec mais du Québec encouragez votre scène bien sûr québécoise et la scène canadienne tant qu'à y être bonne soirée guys Hell yeah ça m'a fallu en mettre un à quelque part bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada